Salut à tous, c'est Icaré, on est parti dans la troisième manche du BO5 pour les qualifications au split d'automne de la Smite Pro League Nord-Américaine, rencontre qui oppose les ennemis eSports à la Team Rival. La première manche a été remportée par les ennemis eSports, mais la deuxième ce sont les Team Rival qui ont réussi à revenir, à faire une très très belle game et à revenir donc à 1 partout dans ce BO5. La troisième manche est donc hyper importante puisque celui qui remportera cette manche pourra s'offrir une balle de match en quatrième rencontre. Allez, on part tout de suite dans les piques et bannes de la troisième manche entre les ennemis et les Rivals. Et on est parti dans les piques et bannes, les ennemis seront en bleu et les Rivals seront en rouge. Ils n'ont pas encore décidé de changer de side, ni l'une ni l'autre équipe. On va voir si ça va être les bannes, les mêmes bannes que d'habitude. On ban Fenrir. Derrière, est-ce qu'ils vont encore bannes Ratatoxer ? Je ne pense pas puisque c'est vrai que les ennemis eSports l'ont joué et ça n'a pas été complètement fou de la part du jungler des ennemis eSports. Donc ce sont les ennemis qui bannent Ratatoxer et les Rivals qui vont bannes Athena, ce qui va laisser en first pick pour les ennemis, soit Geb, soit Bellona. Je pense qu'on va s'orienter sur un pick Bellona. Et derrière, les Rivals pourraient aller récupérer Geb et Janus par exemple. Donc Bellona récupérée pour les ennemis eSports. Donc Bellona qui sera sans doute jouée en jungle comme dans la première game. Et chez les Rivals, on va chercher Geb et Isis. Ça ne sera pas Janus. Ici, The Best préfère sécuriser Isis. Il laisse donc la possibilité d'aller prendre un Apoish ou un Janus. Et ça sera Apoish qui est sécurisé pour Jerby, le mid laner des ennemis eSports. Et une Médusa pour éviter qu'elle soit ban. Les Rivals peuvent aller chercher leur jungler ici. Et c'est le cas. Ils partent sur un Unbats pour Maitera qui est vraiment très très efficace avec ce dieu. Et on va ensuite pouvoir ban un Ymir car il manque un gardien. Et de l'autre, ils peuvent ban Freya, Rama, Apollo. Quel va être leur choix pour gêner le Hunter ? Et ça sera Apollo qui est décidé d'être ban. Donc on va partir sur un Rama ou une Freya. Pour le Hunter des Rivals. On va voir qu'est-ce qu'il va décider de prendre. Ils hésitent. Ils semblent hésiter. Et ça sera un Ouïe. Pas du tout. Donc Ouïe, le quatrième Hunter physique qu'on va dire qu'est joué en ce moment. Derrière Médusa, Apollo, Rama. On voit Ouïe qui a été joué par Snoopy en finale. Qui a été joué dans le premier BO5 des relégations. Et là, on le revoit. Donc Ouïe qui devient à la mode depuis qu'il a un escape vraiment très très efficace. Et on terminera la composition des ennemis eSports par un Sobek en support. Et un Sun Wukong solo lane. Donc bel et bien une Bellona en jungle. Chez les Rivals, on va chercher un tir pour Unwellenquished. Donc une composition assez équilibrée et classique on va dire. Puisqu'on aura majoritairement des dégâts physiques. Chez les deux équipes. Bellona, Médusa, Sun Wukong. Et de l'autre, tir Ouïe. Et Unbats. On est parti donc dans la troisième manche qui va opposer les ennemis eSports à la Team Rival. On est parti sur le même starter item. Sauf, 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 sauf. Skeledon qui jouera sans élixir sa Bellona. Il commence avec Masque de Bomba et le rang 1 de l'Aïcheval. Donc Maitera aura un petit peu plus de dégâts que Bellona au début de partie. Grâce à cet élixir de puissance. Mais il aura dépensé 450 gold. Donc il ne faut surtout pas mourir avec Unbats. Et puis il faut essayer de prendre l'ascendant sur cette game. Avec le fait d'avoir un élixir et que l'adversaire n'en a pas. Bien évidemment, Médusa est parti sur la transcendance rang 2. Tandis que Ouïe, le prix de la mort et le gantelet à pointe. Les deux supports sont partis au don de l'observateur. Et on va voir qu'est-ce qu'il va acheter d'autre Sobek. Puisqu'il est à la base. Et il va compléter son itemisation. Et ça sera un sprint. Un sprint. Sobek. Alors qu'il y a un flash sur Gabe. Assez étonnant l'achat du sprint. Quand on ne sait pas encore si l'adversaire a une malédiction. Quand il a une malédiction, c'est très bien le sprint. Puisque vous allez pouvoir contrer le slow de la malédiction. Mais là, le sprint, assez étonnant. Il aurait pu prendre un flash aussi. Pour essayer de tenter un grapp incontrable. On est parti sur le starter classique. Avec Médusa et Sobek. Qui sont en train de faire les mid-arpy de gauche. Tandis que Ouïe et Geff ont back-arpy. Plus purple buff. Hop. Apoche qui va retourner mid. Il sera un petit peu derrière Isis. Et on est en train de faire le purple buff. J'ai l'impression que Gabe et Ouïe sont en avance sur Médusa et Sobek. Mais c'est assez logique. Puisque les mid-arpy sont plus longues à faire que des back-arpy. On arrive sur la solo lane. Et Unbats et Isis refont le même coup que dans la game précédente. Ils font les mid-arpy de droite. Ce qui signifie donc un léger avantage pour Médusa et Sobek sur la duo lane. Et un léger avantage pour Unbats et Isis sur la mid lane. Et pour le moment, Apoche qui joue un contre deux. Mais voilà, voilà Bellona. Hop, un coup de Blue John. Et ça dépeuche. Tandis que Unbats et Isis vont aller faire le buff de dégâts pour leur mid laner. Et ensuite, retourner sur la mid lane. Et retourner sur les back-arpy qui devraient repop à ce moment-là justement. Le buff de dégâts qui est fait. Oh là, la forme de tigre. C'est parfait. Scar a réussi à faire OSM to Damax. Et là, on voit que c'est un excellent, un excellent solo laner. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire derrière ? Il va push. Il va push, bien évidemment. Essayer de mettre les minions sous tour. Forcer l'achat du TP de Tyr. Et Tyr ne peut pas acheter de TP. Et donc, la Sun Wukong va prendre un gros, gros avantage sur sa lane. Puisque Tyr est en train de perdre gold et expérience. On a fait les back-arpy de gauche, des deux côtés. Et on retourne mid avec Sun Wukong qui était parti pris de la mort et botte en 1. Il maxe bien évidemment son 1 sur Sun Wukong. Et après, plusieurs écoles. Certains maxent le 2. D'autres maxent le 3 pour jouer agressif. La forme de tigre qui fait très très mal. Un bad thesis sur les back-arpy. On passe niveau 5. De l'autre à Poichet déjà niveau 5. Et Bellona aussi. Bellona qui s'oriente sur la solo lane peut-être pour essayer d'enfoncer le clou. Sur Unwell and Kinch. Qui est en train de prendre très cher. Oh là là, s'il ne voit pas venir le Eagle Rally. Et qu'il ne lance pas le... Oh, il n'a pas le lowbringer. Il n'a pas le lowbringer. Donc, c'est un kill quasiment assuré. Le dash. Et finalement, ils vont... Non, ils vont le dive. Ils vont le dive. C'est assez logique. Ils vont le dive. Voilà. Et Bellona qui amène les sbires sous tour pour être sûr de pouvoir le tuer. Et personne ne vient à la rescousse de Tyr. Et il va s'en sortir finalement. Il va s'en sortir. Alors que personne n'est venu. Bien joué de la part de Tyr. Qui s'en sort. Bon. Ils n'ont pas été le plus synchro du monde. Les ennemis e-sport. Car je pense qu'ils pouvaient prendre ce kill. Tyr n'avait pas de lowbringer. Il avait juste un dash. Et ça suffit pour s'en sortir. Tandis que Myterra zone. Et arrive près de la solo lane. Ce qui va forcer le back. Pour O.S.M. Doudamax. Il va jouer safe. Les mid-arpies de gauche. Ça va être en faveur des ennemis e-sport. Car Medusa est là avant. La spirit ball. Qui est bien jouée. Le wing gust. Oh, c'est bien joué ça de la part de The Best. Qui sécurise au moins une des deux mid-arpies. J'en suis quasiment certain. Regardez en gold. En termes d'XP surtout. Il y en a une. J'ai eu l'impression pour les ennemis. Et une pour les rivals. Les mid-arpies de droite. Ils sont directement à 4. Il y a O.Y. Qui est là. Alors que Medusa est tranquillement retourné sur sa lane. Alors les mid-arpies de droite vont être sécurisés. Mais attention. O.Y. Est très très loin de sa lane. Il va falloir qu'il fasse le déplacement là. Myterra qui force l'ultimate de Chris Pocket. Au cas où. Et oui. S'il ne le claque pas. Il peut se prendre un fier Noéville. Et il a préféré assurer. On décale. Finalement. O.Y. Ne se fera pas push-outour. Il va d'abord aller faire la ligne. Et il fera son purple buff. Les minions sont quand même emmagasinés. Il a perdu 5 smear. Parce qu'il y a 4 archers. Il a perdu 5 smear sur sa lane. Tandis qu'il a fait les mid-arpies. La ligne du middle. Donc c'est à peu près équivalent. O.Y. Doit pas avoir de retard sur Medusa pour le moment. Derby qui n'a pas encore back avec son apouache. Enfin si qu'il y a back pardon. Qui a fait des bottes en 2. Mais il n'a plus du tout de mana. Donc il va devoir re-back une nouvelle fois. Donc c'est pour ça que souvent. Les pro-players en ce moment ne jouent plus le linceuil vampirique. Sur les mid-laners. Mais ils jouent la pierre d'âme. Parce que la pierre d'âme vous donne beaucoup plus de sustain mana. Et donc vous permet de rester beaucoup plus longtemps. Vous avez vu là Derby. Avec un linceuil et une petite brelogue. Donc il n'a pas de regen mana de base. Enfin il en a un petit peu sur le fait de tuer les minions avec le linceuil vampirique. Comparé à Isis qui a le linceuil et l'artefact. Et bien ça ne suffit pas. Donc c'est vrai que c'est compréhensible de voir finalement. Chez les pro-players pierre d'âme et la petite breloque. Ou pierre d'âme carrément et l'artefact. Pour vraiment avoir une grosse grosse regen mana. Et avoir quasiment jamais besoin de back. Le flash. Fir Noéville. Le cataclysme. Au hard control. Cet Apoish qui n'aura pas le temps de s'en sortir. Bien joué de la part de Mytera. Et là on voit les défauts d'Apoish. Qui sans purification ne peut pas s'en sortir. C'est bizarre de la part de Derby. De ne pas avoir d'acheter de purification. A son deuxième back. Qui l'a préféré terminer ses bottes. Tentative de golferie pour les rivals. Ils vont sans doute la faire. Après il y a Bellona. Il y a Sobek. Attention. Il ne faut pas se commit. Le grab qui passe. Le stone shield. Et Unbats qui s'enfuit avec un jump. Bellona n'a pas décidé d'y aller. Elle aurait pu peut-être prendre le kiss sur Unbats. A la retombée du dash de Sobek. Alors ce n'est pas forcément facile à savoir. Mais des joueurs de ce niveau-là doivent savoir à peu près où va retomber la personne quand elle est grab par Sobek. Le rebond là. Plutôt classe de la part de Vesalius. Qui permet de dépush les archers. Et game pour le moment très équilibré. Un partout. Avec un avantage d'à peine 100 gold. Moins de 100 gold eux-mêmes. On fait les mid-arpy de gauche. Chez les ennemis e-sports. Et on voit que ça décale beaucoup. Le hunter qui à chaque fois est sur cet objectif-là. Oesom to the max. Qui commence à s'essouffler. Il a quand même pris un kill face à tir. Mais ça reste un des solo laners les plus safe du jeu. Tire. Donc il aura du mal à prendre plus. Attention. Ça va peut-être fight. On ne va pas tarder à récupérer le Fear Noeville sur un bat. Voilà c'est fait. Le dash. Sur Gable. Blue John. Qui est cancelle par le Cataclysm. Derrière on met le Fear Noeville. Et c'est Bellona qui va prendre très cher. L'ultimate d'Apoish. Qui ne sera peut-être pas suffisant. Le Eagle rallye en défensif. Et il retombe à côté de The Best. Ce qui n'était pas forcément la meilleure des solutions. On laisse le kill à Oivé. Sallius. Le bon Petrify sur deux personnes. L'ultimate qui ne changera rien. Et un kill pris par Medusa. Et un autre pris par Sanokong. Je ne suis pas sûr. Non pas par Sanokong. Par Apoish. Et finalement 3-2 en faveur des ennemis. Sport tentative de Golf Fury. Pour la 8ème équipe de la SPL. Speed DT de la scène nord-américaine. Ils veulent reprendre le lead dans cette game. Et de loin. Car ils ont 6-500 gold d'avance pour le moment. Unbats qui jump. Oh et le dunk. Ça fait mal. Ce sont les Rivals qui récupèrent la Golf Fury. Très bien joué avec le dunk d'Unbats. Ou avec la Shockwave de Veil. Je crois que c'est avec le dunk d'Unbats. Et Mytera qui prend un double kill. Plus la Golf Fury. Quel move. Du... Oh le bon Fearless. De la part de Unwellinkage. Qui réussit à sauver son jungler. La forme d'aigle. Et oui. Somme toute à Maxine pourra malheureusement pas rattraper Mytera. Et se venger. Les Rivals. Qui réussissent. Un très très bon all-in ici. Très bien joué de la part de Mytera. Qui récupère. Double kill. Plus la Golf Fury à lui tout seul. Bon il est bien évidemment aidé par Metianki. Qui l'aide. Sur ce move. Très très bien joué. Alors j'ai pas vu tout à fait si c'est le dunk d'Unbats. Donc le 2 d'Unbats. Sous le sacre Edmonkey qu'il a dû lancer derrière. Ou si c'est la shockwave de Gabe. Qui a pris la Golf Fury. Mais c'était très bien joué. Et là on voit le défaut. Ce qu'on dit souvent à haut niveau. C'est par les coachs. Ils disent souvent ça je pense. C'est qu'il ne faut pas faire d'objectif. Quand quelqu'un peut la défendre. Car c'est finalement qu'un... Qu'un conflip. Un conflip ça signifie qu'on va... C'est un terme de poker. Enfin je ne sais pas si c'est vraiment un terme de poker. Mais c'est un terme qu'on utilise au poker. Pour dire que quand on va jusqu'à la... Jusqu'à qu'on montre les cartes en fait. Donc c'est un conflip. Et quand vous allez esquiver de montrer les cartes. Donc en gros c'est quand il y a une possibilité de perdre. Parce que si vous faites coucher tous vos adversaires. Vous êtes forcément gagnant. Mais si vous allez jusqu'au... Jusqu'au moment où vous montrez les cartes. Peu importe les cartes de votre adversaire. Si vous avez fait fausse route. C'est lui qui va peut-être gagner. Donc le conflip ici. C'est de ne pas tuer tes adversaires. Tant que quand c'est de ne pas finir la gold furie. En gros c'est de commencer la gold furie. De voir que les adversaires viennent. A ce moment là de lâcher la gold furie. De tuer les adversaires. Et ensuite de retourner sur la gold. Pour être sûr à 100% de récupérer l'objectif. Et non pas d'essayer de le récupérer. En faisant plus de dégâts que l'adversaire. Au moment où la cible ou la gold furie va mourir. Parce que même si vous timez parfaitement. Il y a toujours un pourcentage de chance de vous rater. Et c'est ce qui est arrivé aux ennemis e-sport ici. Le Firnoéville. On essaye de mettre la pression sur Apoche. Apoche qui prend très cher. Apoche le sort à masser au cloud qui ne passe pas. Sur Apoche. Apoche qui met son ulti. Mais qui ne changera pas grand chose. Parce que c'est plutôt une erreur de Mytera. Sur son jump. Pour qu'il ne lui permet pas de prendre le kill. Car s'il avait placé ce jump. Il l'aurait sans doute pris. Je rappelle que le jump de Unbats. Ralentit de 50% les personnes dans la zone. Donc c'est sûr qu'il aurait placé l'auto derrière. Donc dommage de la part de Mytera. Qui fait un très très beau all-in sur Apoche. Apoche qui souffre énormément. Et je me demande. S'il sera encore joué compétitivement parlant. Après le prochain patch. Puisque son ulti. N'appliquera pas de slow. N'appliquera plus de slow. Et donc là on voit les difficultés de jouer ce personnage quand même. Bon il est quand même en positif. Deux à un. Mais on sent que c'est compliqué. Il a failli perdre à un contre un et mourir. Alors imaginez s'il y avait eu des dégâts de Geb ou de Isis en plus. On a fini l'Aicheval sur Bellona. On part sur le tabi de guerrier. La maille mystique terminée par tir. Le tabi de guerrier. Le marteau runique pour OSM tout à max. Et forcément la laning phase. Maintenant attention Bellona. Elle a pas son Eagle rallye en 10 secondes. Le wingus. Le disarme. Et ça ne suffira pas. Finalement The Best prend le kill. Le Sorma Soclad. Le dash. Le flash. Oh le flash. Oh regardez moi c'est PV. Très très belle coquille d'absorption. De la part de Sobek. Qui sauve son mid laner là dessus. Il augmente les résistances de son allié. Et c'est ça qui fait la différence. Oh la la. Quel move ici. De la part de Chris Pocket. Derrière on va sans doute perdre la mid lane. Car Sobek aura du mal à défendre lui tout seul. Il prend le silence. La spirit ball. On force l'ultimate du sac à 20. Le sac à 20 qui va des push. Mais est-ce que ça suffira ? La tour qui est tombée. Derrière on met le Fear Noeville. Derrière le Petrify sur Isis. Le Stone Shield. Le Lacerate. Et le Humpty Zone Crypt. Qui va finalement zoner. Et permettre à Medusa de survivre. Parce que ça sonnait compliqué. Ça sonnait compliqué pour les ennemis esport sur ce move. Si derrière il n'y avait pas cet ultimate. C'est compliqué. C'est compliqué cette game. Les Rivals sont maintenant devant 1800 gold. Et pas mal d'XP aussi. C'est surtout ça le plus important. Tire qui revient en lane. Qui doit faire attention quand même. Il n'a plus trop de mana. Il n'a plus de mana du tout. La forme de tigre. Et là Tire qui va devoir retourner sous sa tour. En prenant le bon dégât. Et il va peut-être devoir back et utiliser son TP. C'est ce qu'il va devoir faire. Les Midarpi de gauche sont sécurisés par les ennemis. Comme d'habitude je dirais. Quasiment depuis le début de la partie. Ce sont eux qui ont récupéré celle de gauche. On sentit pour avoir la vision. La Spirit Ball. Très bien placée. Derby qui fait une erreur de positionnement. En voulant repasser par ici. Derrière on met l'agilité céleste. On va mettre de bons dégâts. La Shockwave. Le Scourge. Oh ça fait mal. Ça fait mal des deux côtés. L'arrivée de Sobek. Sobek. L'arrivée de Maitera. Maitera qui défonce complètement Derby. Et qui repart avec son jump. C'est maintenant Medusa qui est en mauvaise posture. La Shockwave. Sobek qui place le dash sur tir pour sauver Turtle Man. Mais derrière Chris Pocket prend très très cher. Et il va se faire finir par tir. Oh là là. Ils sont allés dans la mêlée. Sun Wukong. Sun Wukong le sort en Maso Cloud. Il chase un Sobek. Est-ce que c'est la bonne solution ? Il va. Ah non. Il chase un Unbat. Pardon. Et il réussit à le tuer. Derrière la forme de tigre. Mais au SM2D Maxx. Il se fait contrôler par le Fearless et la Shockwave. Et ça permet à finalement tir de prendre le kill. Game ultra mouvementé. On est sur du 14 kills en 13 minutes de jeu. Bientôt 14. Un kill par minute. Et comme vous le voyez ça reste très serré. Ce trade était équivalent. On va dire en faveur des Rivals. Avec la prise de l'AT1 juste avant. Tyr qui est en train de push. Qui force Scaledon à aller défendre. Et Bellona qui arrivera à destination sous tour. Et qui va des push avec un coup de marteau. Un poche. Un poche qui a maxé un petit peu tout. Un poche qui a un petit peu maxé un petit peu tout. Il a pas son 2 de maxé. Il a mis un deuxième point dans son 3. Il a mis 3 points dans son ulti. Il a mis 3 points dans son 1. Donc pour le moment il fait. C'est bizarre. C'est très bizarre comme skill order. C'est la première fois que je vois ça. A niveau pro. Attention. Le Humpty Zone Crypt. Qui est vraiment très très bien placé. De la part de Jerby. La Golfurie. La Golfurie qui continue d'être frappée. Ce sont les ennemis qui sécurisent la Golfurie. Derrière on va mettre de bons dégâts. Le Stone Shield sur Metianki. Metianki ont donné beaucoup de choses. Pour aller tuer ce Geb. Et c'est Sobek qui va le prendre à l'ultimate. Obligé de claquer l'ultimate pour ça. Ah là là. Et puis il n'arrive pas à le tuer. Ça y est. Ça y est quand même. Mais l'ultimate de Sobek. C'est un peu triste de le claquer sur un support. Derrière on va mettre de bons dégâts. La coquille d'absorption. Belona qui peut peut-être faire la div dans Teamfight. Le Dizar. Le Dive. Dive. Bombe. On retombe. C'est compliqué pour Ui. Qui repart dans la bonne direction. Mais c'était sans compter. O.S. Parce que s'il partait de l'autre côté. Il était mort. Mais il était mort finalement. Peu importe le chemin qu'il choisissait de prendre. Le flash de Unbats. On pose une ward pour avoir la vision s'il est suivi. Et finalement. C'est un Teamfight remporté d'une main de maître par les ennemis e-sport. Attention. The best qui est un petit peu isolé. Oh il va mourir. Il va mourir. Tu es par le Viper Shot de Turtle Man. 9-10 dans cette game. Et on va peut-être réussir à faire tomber la première tour. Maitera qui a peut-être une opportunité d'aller chercher la tour de la solo lane. Je pense qu'il peut. Il peut. Ils n'ont pas pensé à ça les ennemis e-sport. Et Unbats qui va donc s'emparer d'une T1. Pour une T1 du côté des ennemis e-sport. Permettant au rival d'être encore là dans la game. Donc là les ennemis e-sport ont fait un très bon Teamfight. En plus ils sécurisent la Gold Fury et la T1. Mais derrière Maitera va chercher la T1 de la solo lane. Qui diminue l'écart. Comme vous le voyez à 830 d'écart de gold. Et ce sont les ennemis e-sport qui dominent maintenant cette game. Mais ça reste vraiment sur un fil. Sur un rien de tout. C'est vraiment un BO5 très très intéressant. Beaucoup plus serré que le premier. Entre ces deux équipes. Deux équipes qui en Pro League auront sans doute du mal. Mais ici on voit quand même qu'elles ont un niveau similaire. Les rivals arrivent à tenir face à une équipe de Pro League. Bien joué de la part de cette équipe là. Et ça va sans doute se jouer sur des détails. Donc il va falloir rester concentré. Jusqu'à la fin de ce BO5. Et c'est long. Un BO5 ça peut être long. On est déjà à la troisième manche. On est déjà à peu près. On va dire le temps de relancer les games. Tout ça à deux heures de jeu maintenant je pense. Enfin à deux heures de pression. Parce qu'ils n'ont pas joué deux heures c'est sûr. Mais avec le fait d'attendre entre les games. Se préparer et tout. Attention Medusa. On y va. Oh là là Medusa qu'on aurait jamais dû passer par là. Qu'est-ce qu'il fout là Turtle Man ? Il n'y a pas de golfury. Pourquoi il passe par là et pourquoi il ne fait pas le tour ? Vous voyez il faut parfois faire attention au chemin que vous prenez. Parce que là il aurait très bien vu faire le chemin en face de son damage. Plutôt que passer au dessus de son damage. Ici on va réussir à prendre un kill sur Unwell and Kitch. C'est finalement donc un 1 pour 1. Est-ce que ça va continuer ? On a finalement Vesalius qui est en train de push sur la duo lane. Il va faire tomber cette T1. Et pendant ce temps là les ennemis eSport ne font pas grand chose. Ils ne pushent pas la tour de la solo lane. Ça donne un avantage aux rivals sur ce trade. Ça va leur permettre de rattraper une bonne partie de leur retard. Ils sont à 500 goals. La Spirit Ball très bien placée sur Wesop. Tout à max et on réussit à prendre le kill du côté de Mike Terra. C'est très bien joué. Ouyi continue de push de son côté. Et il va peut-être faire tomber cette tour. Ah Medusa qui arrive pour défendre. Ouyi qui peut peut-être la prendre en insistant. Et fuir derrière avec son escape. Est-ce qu'il va le flanter ? Il le tente. Il le tente mais ça ne suffit pas. Sobek, Sobek, Sobek. Qui est sous la tour. Il prend très cher. Heureusement qu'ils ont Bellona. Heureusement qu'ils ont Bellona. Le sacré de Monkey qui a rebondi. On va se téléporter sur Jerby. On met le Fear Noeville. C'est très bien joué. Jerby qui va complètement applauser. Bellona qui ne sera pas suffisante. Jerby qui était trop près de son allié. Et qui a donc vu le troisième sort d'Unbats rebondir sur lui. Quelle erreur ici. Il faut faire très attention quand vous jouez contre Unbats. L'arrivée de Medusa. Qui essaye de faire la différence. Mais c'est compliqué. Le Cataclysme. Elle est toute seule. Turtle Man. Turtle Man. Qui doit repartir dans l'autre sens. Il a raison. Le TP. The way some to the back. Il n'a pas pile. Il aurait du pile. Pour son Hunter. Quelle erreur. Deux secondes. Deux secondes. De non concentration. Là il fallait absolument qu'il fasse sa forme de tigre sur tir. Pour sauver sa Medusa. Il a mis deux secondes. Pour décider de pile. Ou d'attaquer la Bat Lane. Il a finalement pris la mauvaise décision ici. Always some to the max. Et derrière le duel contre tir. C'est compliqué. Pour ces deux persos. Orientés mid game. Sachant qu'on est dans le mid game. Et qu'ils ont à peu près la même itemisation. L'un a choisi le Marteux Runic. L'autre a choisi la Maille Mystique. Mais sinon derrière ils partent tous les deux. Tabith Guerrier. Colère de Jotun. Oh le stun qui est mis de la part de Ouïe. On prend le 3 d'Apoche. Mais ça tient. 14 à 10. Les rivals sont repassés devant dans cette game. 800 gold d'avance. Vraiment une game ultra tendue. Ouïe qui veut peut-être essayer d'attraper Medusa. Attention. Ouïe. Ouïe qui ne va rien tenter finalement. Ils se fait échec sur la duo lane. C'est en train de fight entre les deux hunters. Ils ne nous montrent pas. Non finalement ils vont repartir. Rejoindre leur coéquipier. Avec Apoche. Apoche qui a une pièce de Pythagore. Une botte de mage. Il n'a vraiment que 2 items. Alors que Easy ça finit le pendant-tile de Kronos. Les bottes de mage. Les lances de mage. Il faut faire attention. Apoche n'a pas de purification. Dans ces cas là. Vaut mieux coller à sa tour. Quand vous jouez contre un Gebb et contre un Unbat. Parce que le flash sur un joueur sans purification. C'est extrêmement fort. On le sait. Et Apoche a sa purification seulement dans 17 secondes. Donc 17 secondes. Est-ce que les rivals ont le timer pour tenter quelque chose sur Jerby. Jerby qui va tenter un back. On a la Golfurie qui est bien évidemment là. La T1 de la solo lane qui tient. La T2 de la duo lane des ennemis e-sport qui tient également. Mais c'est deux tours qui tiennent à un fil. Alors l'une rapporte 1500 gold. L'autre rapporte 500. Pas tout à fait la même. Et Wessom2Damax qui a son TP2. Tout comme tir. Ils vont pouvoir intervenir en restant sur leur lane sur ce fight à la Golfurie. Ce qui est très important. Le Fatalis en construction sur Medusa après l'Asie. Du côté de Ouïe on fait le stuff classique. On ne fera pas d'Asie a priori. Tentative de Golfurie de la part des ennemis e-sport. Mais Tianky il est là pour défendre l'objectif. La Golfurie qui est seulement. Qui est loin, 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 loin. Elle était à 90%. Et Thier qui est obligé de rester pour défendre sa T1. Le flash. Flash Cataclysme. Shockwave. On a forcé la Bits de Medusa. C'est une petite victoire pour Canard. Unbats peut essayer d'en profiter. Il peut essayer d'aller faire un flash Firnoéville sur Medusa. Il y va. Le flash Firnoéville sur Medusa. Il le duck. Et il va aller chercher son kill tout seul. Non. Le stop. Là encore une nouvelle fois. La coquille d'absorption qui permet à Medusa de s'en sortir. Gros gros taf ici de Chris Pocket. Qui y va avec son ultimate. Mais Medusa est condamnée à back. Ici elle ne peut plus rester dans le team fight. Thier qui met une grosse pression sur Bellona. Avec l'ultimate Ouïe. Le storm à sauclard de Sun Wukong. On va aller le chercher. A la retombée. Vers quelle direction il va s'orienter. Il part par là. Finalement. On ne chase pas. Il y a tir. Tentative de Golferi. Bien évidemment pour les Rivals. Qui ont réussi à reboot. Medusa. Medusa qui est en train de revenir. Bellona qui est en train de revenir également. Le circle of protection. Regardez. Oh. C'est récupéré par les enemies. Il se porte. Et par le Magic Crunch. De Wesson tout à max. Derrière. Unbats qui chase Sun Wukong. On a réussi à prendre le kill. Vessalius prend le kill sur Sun Wukong. Et derrière. On a réussi à prendre le kill. Sur. Apoish. Derrière. Derrière. The best. Bellona. Seul contre toutes. Seul contre tous plutôt. Et on a réussi à prendre le kill. Du côté de Vessalius. C'est un Team 5. Finalement. Remporté par les Rivals. Mais. Mais. C'est bel et bien. Les ennemis e-sport. Qui ont récupéré l'objectif. Et donc. Finalement. Que dalle. En écart. De goal. 273. Mais. Les Rivals. A 23 minutes de jeu. Vont tenter un Fire Giant. Sur un temps de repop. Qui est. Et c'est vrai. De 45 secondes en moyenne. Je crois. 40-50 secondes à ce moment-là. De la partie. Donc c'est très très long. Sobek. Chris Pocket. Qui fait pour le moment. Une excellente game. Avec son Sobek. Va essayer. De gêner ses adversaires. Il a son ultimate que dans 6 secondes. Est-ce qu'il l'aura. Pour la fin. De ce Fire. A priori. Oui. On claque la coquille d'absorption. On essaye de gêner le plus possible. Les adversaires. On va. Sobek. 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 Mais son ultimate. Sobek. La pile au bon moment. Derrière. Le Fear No Heavy. Ah. Ça ne suffira pas. Pour Chris Pocket. Ce sont bel et bien les Rivals. Qui sécurisent. Le premier Fire Giant de la game. Leur permettant de prendre. 1200 gold d'avance. Et surtout. 8600 d'XP. Depuis. Tout à l'heure. C'était quand même. Les Rivals. Qui sont largement devant. Pour cet objectif. Bon. Grâce principalement. A leurs kills. Puisque les kills. Donnent quand même. De l'XP. Même si ça a été nerfé. En early game. Colère de Jotou. Terminé pour tir. On a fait une coquille d'absorption. TP. Sur Unbats. On a fini le Condamneur. Et on va chercher le Fléau de Titan. Maintenant. Sur Isis. On a fait la lance dommage. On part sur une. On part sur une gemme d'isolation. Peut-être. A ce moment-là de la partie. Parce qu'une ceinture du sorcier. A sans stack. Ça semble un peu long. A maxé. A 24 minutes de jeu. Sur Gepp. On a fait la souveraineté. La mulette de réconfort. Et on part sur un item. De résistance physique. Ouyi. A fini l'exécuteur. Et il va partir maintenant. Sur son rage. Et son Condamneur. Téléport. Deux tirs. On peut essayer d'aller mettre la pression. A Oessam to Damax. Oessam to Damax. Qui s'en sortira. Grâce à sa forme de taureau. Qui les munis au repoussement. Donc c'est assez logique. Qu'il l'ait utilisé. Bien joué de la part de Oessam. Ouyi. Qui a réussi à prendre la T2. De la duolaine. Et qui va aller. Siège la T2 de la midlane. Avec Medusa. Qui a préféré aller défendre. Sobek. Qui prend de gros dégâts. Le Fear Noéville. On essaye de tout mettre. Sur Chris Pocket. Le Petrify sur 3 personnes. Le Humpty the Crypt. Ils vont peut-être pouvoir faire la différence. Ouyi n'étant pas là. Medusa. Medusa qui va chercher son kill sur Unbats. Et qui derrière. Le cataclysme de Gabe. Tyr qui essaye de fuir avec son Fearless. L'arrivée de Ouyi. Attention. C'est maintenant qu'il faut se barrer. La forme de taureau. Oessam to Damax. Ils ont réussi à split les deux équipes avec les cadavres. C'est bon. Il s'en sort. C'est finalement un 1 pour 1. Mais malheureusement. Les Rivals. Pour les ennemis eSport. Ont pris la T2 de la midlane. Et ça leur permet de snowball. Maintenant. 4000 gold d'avance. Et ils vont pouvoir sans doute. Aller chercher une deuxième. Leur troisième T2. Attention. Attention. On a une Isis. Attention à la Spirit Ball. À travers le mur. Sur Bellona. Bellona qui met le scourge. Oh la Spirit Ball. Qui est Dodge. Le Wingust. On tient. On a Chris Pocket qui est de retour. Avec son Sobek. Sobek qui part sur une lame élée. Et on va réussir à défendre cette T2. C'est bien joué. C'est bien joué. Les Rivals qui ont encore 1 minute 30 de buff Fire Giant sur leurs épaules. Que vont-ils en faire ? Pour le moment ils sont plus partis sur Delorean. Oh c'est bien joué d'avoir des ennemis eSport. Ils vont faire tomber une tour. 500 gold. C'est ça de pris. C'est ça de pris. C'est bien joué. Pendant que l'adversaire a un Fire Giant. C'est pas si simple d'arriver à faire tomber une tour. Et ils vont back ensuite. Les Rivals ne feront sans doute plus rien de ce buff Fire Giant. Donc il va falloir se reconcentrer. Faire des backs. Acheter des centries. Reprendre le contrôle de la map autour de ce Fire Giant. qui sera très important et qui repop dans 2 minutes. Moins de 2 minutes maintenant. Donc il reste 50 secondes de buff. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher la T2 ? Oh ils sont complètement hors de position. Ils vont la faire tomber finalement cette dernière T2. Car là Gep largement tanker. Et les ennemis eSport ne sont pas du tout là pour défendre. Ils vont perdre cette T2. Derrière attention le bas. Regardez Apoche qui veut d'abord push. Attention le Phoenix il peut vite tomber là. Apoche qui n'est pas là. Apoche qui n'est pas là du tout. Sun Wukong qui n'est pas là. Sobek qui n'est pas là. Oh ils vont perdre ce Phoenix. Phoenix. Oh là là. Et Medusa qui se fait le Holy Nacé logiquement. Les ennemis eSport font une grosse erreur de shot calling ici. Quelle énorme erreur. Ils vont perdre sans doute le premier Phoenix. Non ils vont le garder. C'est compliqué là. Les Rivals qui peuvent bien évidemment continuer. Mais ils vont prendre un deuxième kill. Bellona qui est en mauvaise posture. Et on fait le premier Phoenix. La shockwave le slow à femme sur Bellona. Et c'est le kill. Oh là 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 là. Très bien joué de la barre des Rivals. Killiz qui ont parfaitement réagi sur l'erreur des ennemis eSport. L'erreur du fait d'avoir bien évidemment. Dès qu'ils ont vu Medusa. Ils l'ont flashé en pleine tronche. Car ils savaient qu'Apoche et Sun Wukong n'avaient pas encore back sur la duo lane. Oh quelle erreur. Quelle erreur des ennemis eSport qui vont perdre deux Phoenix là dessus. Et sans doute la troisième manche de ce BO5. Ah là là là. C'est dommage. Après avoir fait une si belle rencontre. Que les ennemis eSport ratent quelque chose d'assez. Un call assez simple finalement. Dès que la T2 était en train d'être attaquée. Il fallait back à ce moment là. Pour assurer au moins le fait de garder ce Phoenix. Ils ont trop tardé. Et finalement ils perdent le premier Phoenix de la partie. Et derrière Medusa se fait hard en gauge. Et ils perdent un deuxième Phoenix. C'est vraiment très très bien joué de la part des Revol. Qui ont fait un très très bon shot calling. Qui ont profité de l'erreur des ennemis eSport. Et c'est très très important. Unreal and Quich. Qui récupère le blue buff. Il a fait une robe spirituelle. On va l'appeler Unreal. 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 Parce que c'est vrai qu'il a un pseudo bizarre. Le solerineur des Rivals. Et s'ils arrivent à se qualifier en pro-league. Il faudra que je trouve une façon de le dire. Parce que c'est quand même assez bizarre. De le dire en plein teamfight. Le pseudo de ce joueur. Il faudra que je trouve un diminutif. Parce que pour les autres. O.S.M. to Damak. Ça va. O.S.M. O.S.M. to Damak. C'est plus facile à dire que Unreal and Quich. Quand même. Mais bon. Allez. Tentative de Fire Giant. Bien évidemment. Là. C'est compliqué. Ouais. Ils ont. Il y a Bellona qui a des push. Il y a Medusa qui des push. Ils ne prennent pas trop la pression des Sbirres enflammées. Ils gagnent à peu près 15-20 secondes. Et pour pouvoir justement défendre ce Fire. Mais c'est compliqué. Le Fire est à 50%. Apoich qui est plutôt en train de se battre contre des creeps. Malheureusement. Attention. Attention. O.S.M. to Damak. Qui est là pour jouer l'Electron libre. Avec son Sun Wukong. On pile. Le Lowbringer. Qui est globalement raté. Puisque à mon avis. Il visait Medusa. Et finalement. Le bon Firnoéville de My Terra. Mais qui focus un Sobek. Le Eagle rallye sur deux personnes. Les ennemis. Oh. Le Circle of Protection. Très bien mis de la part de The Best. Qui force ses adversaires à back. Le Serama Soclard. On met le slow. Ah. Tire. Tire. Qui a quand même. Qui a énormément de sustain. Et finalement. Les ennemis eSport. Qui arrivent à reboot. Les rivals. Ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire ce fire. Attention. Il faut faire gaffe au back maintenant. Parce que si vous faites un back maintenant. Les ennemis vont foncer sur le fire. C'est compliqué. C'est compliqué. Les Sbires Enflammées. Qui arrivent bien évidemment. Sur le Titan. Ah. Quelle erreur. Quelle erreur de tout à l'heure. De Da Poish. Et de Sun Wukong. Qui s'ils avaient back. N'auraient pas cette difficulté là. A ce moment là. De devoir défendre. Deux lignes de Sbires Enflammées. Pendant que les adversaires. Font le deuxième Fire Giant. De la game. Qui est très important. Qui sera sans doute. L'objectif de la partie. S'il est sécurisé par l'une. Ou par l'autre équipe. Ah là là là. Le Titan. Qui est à 50%. Pratiquement. Le Flash. Shockwave. Le Lowbringer. Qui est esquivé par le Eagle Rally. Et derrière Sobek. Essaye de gagner du temps. Et finalement. On réussira à prendre le kill sur Jerby. Jerby qui s'est retrouvé un petit peu isolé. Ah là là. Il faut quasiment perdre. Sans avoir besoin. Oh là là. La pression qu'est mise sur Sun Wukong. Qui utilise son Sarmace au cloud. Peut-il ? Peut-il récupérer l'objectif à lui tout seul ? À un moment. Il faut descendre de son nuage. On ne peut pas rester une éternité. Il va faire le tour. Il a pris un Spirit Ball de The Best. Et on va réussir à prendre le kill. Très bien joué. Et sécuriser l'objectif. Ça va passer. Ça va passer en faveur des Rivals. Les Phoenix sont en train de repop. Il faudrait les refresh là. C'est le moment d'y aller. On est en supériorité numérique. On est à 5 contre 3. On peut terminer cette game du côté des Rivals. C'est quasiment sûr. Il suffit de catch un adversaire. Et c'est fini. Attention Medusa au positionnement. Attention au positionnement Medusa. Il ne faut pas faire la même erreur. Alors le flash n'est pas là. Sur My Terra. Mais le bon Petrify qui permet de protéger Christ Pocket. Et finalement on refait tomber les deux Phoenix. Et on va aller chercher le troisième. On va assurer la game. Sun Wukong qui n'est là que dans 20 secondes. Il s'en supériorité numérique. Attention le flash. Le flash d'Unbats va faire très très mal. Unbats qui prend le grab de Sobeck. Donc il ne pourra pas flash. Derrière il est obligé d'utiliser son jump. Mais il va pouvoir y retourner dans quelques secondes. The Best qui devrait rejoindre ses coéquipiers. Est-ce qu'il va faire le tour ? Le dash de tir. On met la pression sur Medusa qui est obligé de back. La Spirit Ball. Attention. The Best qui est tout seul. Le bon Fjernoyville. Et ça permet de faire la différence. The Best qui a quand même réussi à tuer Apoich. C'est très bien joué. Alors qu'il était à 1 contre 2. Très bon stun shield. Deux Mighty Yankees derrière le lowbringer. Et on réussit à prendre le key sur Medusa. C'est la game. Les Rivals remportent donc la troisième manche. Et passent donc à 2 à 1 dans ce BO5. Complètement fou contre les ennemis eSports. Bien joué de la part des Rivals. Et dommage pour les ennemis eSports. Sur cette petite erreur de back. Sur la duo lane. De la part d'Apoich et de Sunwukong je crois. Donc dommage. Dommage pour les ennemis eSports. Qui avaient fait quand même une très belle rencontre. C'était vraiment une belle game. On a vu des styles de Golf Fury plutôt sympas. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage ST' 501. Merci.